Bonjour Christophe, je te remercie de m'accorder un peu de ton temps pour ton premier Zoom membre. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Et donc ton Zoom membre va être composé de plusieurs parties. Et la première partie, elle s'appelle Christophe le mec. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors je m'appelle Christophe Perras. J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans au mois d'avril l'année prochaine. Et je suis agent d'entretien. Donc j'entretiens des allées d'immeubles. Et voilà quoi. Ok. Et quels sont tes loisirs en général et en dehors du tennis de table bien sûr ? Vraiment j'aime bien la télévision. J'aime bien bloquer devant la télé, devant l'ordinateur aussi. Les séries, les films. Ça m'arrive. J'aime bien les séries, j'aime bien les films. Danser avec les stars, non ? Non. Alors tout ce qui est... L'émission de variété ? J'ai horreur de ça. Je ne supporte pas. Tout ce qui est télé-réalité, je ne supporte pas Koh-Lanta, ce genre de trucs, je ne sais pas. C'est impossible. Les films ? Oui, j'adore les séries policières. Oui. Les films. J'adore les dessins animés aussi. Et le sport aussi, en général ? En fait, moi j'aime bien tout ce qui est basket américain, football américain. Mais comme je n'ai pas les chaînes pour regarder, ça fait que je m'en prive si tu veux. Mais j'adore. Quand j'ai l'occasion de regarder un match, je t'en ai un football américain, je regarde. Pareil pour le basket. Mais bon, c'est assez rare quand même. J'aime aussi la voile, j'aime beaucoup la voile. Je trouve ça super sympa. C'est pas très... C'est long comme sort. Parce que ça se déroule sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En ce moment, il y a le Vendée Globe. Oui. Mais je n'ai pas trop suivi. Parce que bon, c'est... Voilà, il y a des décalages en fait. Il y a des décalages. Donc je regarde un peu aux infos, quand je regarde les infos. Donc je me tiens au jus pour les infos. Mais si tu veux, je ne vais pas regarder... Par exemple, sur Internet, je sais qu'il y a un site où on peut regarder en temps réel. Sur une carte où les occupants se trouvent. Donc ça, c'est assez intéressant. Je n'y suis pas encore allé pour le Vendée Globe. Mais je crois que j'y suis allé pour la route du Rhum. Donc c'était super bien. On voit en direct la progression des bateaux. C'est vraiment super bien avec toutes les conditions météo, le vent. C'est super instructif en plus. Donc c'est super sympa. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu au tennis de table ? Alors en fait, je suis venu au tennis de table parce que j'ai fait du tennis de table il y a une grosse dizaine d'années. Oui. Et donc j'ai adoré ça. Et puis j'en faisais quand j'étais gamin. Donc voilà. Et puis là, j'ai repris une activité en janvier de cette année. Oui. Et je lui rendais trop devant la télé et devant l'ordinateur. Donc j'ai dit, il faut que je me bouge. Donc j'ai repensé au tennis de table que j'avais pratiqué il y a une dizaine d'années. D'accord. Donc voilà. Et tu es revenu naturellement. Oui. Voilà. Pour me bouger de chez moi. Pour sortir un peu de la télé, de l'ordinateur. Et pour faire du sport, pour perdre du poids aussi. Parce qu'on a besoin. Donc voilà. Pour tenir la forme aussi. Oui. On pense souvent l'inverse. Mais le tennis de table, c'est physique. Ah oui. Mais carrément. Pour les personnes qui nous écoutent et nous regardent. Le tennis de table, c'est physique. Oui. Surtout à l'entraînement. C'est très physique. Parce qu'Antoine, il nous fait courir. Et pendant trois jours, j'ai eu mal aux abeaux. Un truc de malade. Un truc de fou. Mais super bien. Super bien. Merci.